Lorsqu'on part en voyage, on a le goût d'être mignonne, mais en même temps, on n'a pas le goût de perdre notre temps et se pomponner pendant des heures le matin. Et souvent, on va se retrouver dans des endroits où le temps est humide, donc le maquillage va avoir tendance à s'étaler ou à craqueler. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs côté maquillage. D'abord, vous avez sans doute déjà vu en magasin l'inscription 24 heures, longue tenue, durée 10 heures. C'est la grande mode, ces jours-ci, de vendre du maquillage de longue durée. Il y a trois types de maquillage de longue durée. On va avoir le maquillage permanent. C'est quoi? Mais c'est un peu comme un tatou. On va dessiner le contour des lèvres, par exemple, et ça sera permanent. Ensuite, on a le maquillage hydrofuge. Donc, c'est un maquillage qui va résister à l'eau. À ce moment-là, évidemment, il sera de plus longue durée dans des endroits où c'est très humide. Et il y a le maquillage, typiquement longue durée, qui aura une durée, comme c'est indiqué sur le produit, 8 heures, 10 heures, 24 heures. Et vraiment, c'est étonnant, je vous jure. J'ai essayé, entre autres, hier soir, un maquillage que j'ai mis sur mes lèvres. Je l'ai oublié, là, avant d'aller me coucher. Et ce matin, croyez-le ou non, il n'y avait rien sur l'oreiller. Et j'avais encore mon rouge à lèvres, mais vraiment impeccable. Au-delà de ce qui est indiqué sur l'emballage, vous allez reconnaître un maquillage de longue durée par sa texture. Ce sera un maquillage en général qui est beaucoup plus aqueux, plus huileux. Et aussi, les pigments sont plus prononcés. Maintenant, si vous n'avez pas à la maison du maquillage de longue durée, il y a moyen de faire durer votre maquillage plus longtemps à partir de certains trucs. La première chose, appliquez un apprêt. C'est comme quand on fait de la peinture à la maison. Mais là, c'est un apprêt qu'on va apposer sur la paupière pour ensuite mettre l'ombre à paupière en poudre par-dessus. Et ça va durer beaucoup plus longtemps. Et une fois votre maquillage terminé, un autre truc, c'est un fixatif en aérosol. Alors, on avance sur le marché qu'on appelle bel et bien les fixatifs et d'autres qui sont simplement des brumisateurs. Alors, c'est simplement une petite eau qui va venir comme ça fixer votre maquillage pour qu'il dure plus longtemps. Et maintenant, la cerise sur le Sunday. Un produit que j'ai découvert récemment et que j'adore, c'est le vernis à ongles chez LAC. C'est un vernis qui dure environ trois semaines sans écaillement. Bon, il faut se le faire appliquer en salon ou au moins avoir toute la tiraille pour l'appliquer à la maison parce qu'il y a une espèce d'appareil qui va cuire le vernis sur votre ongles pour qu'il dure plus longtemps. C'est vraiment magnifique. Là-dessus, je vous souhaite un voyage tout en beauté.